Bonjour à tous c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche enfin une vidéo rigolote et une vidéo qui va vous détendre puisque oui tant m'avancé je peux vous dire en tant que marabout suprême vous avez passé une semaine de merde voilà je le sais tout le monde et si vous n'avez pas passé une semaine de merde parce que vous avez les ondes positives en vous tu vois les gens étaient exécrables tout le monde était tout le monde était énervé et tout toute la semaine et a pas compris pourquoi ça c'est parce qu'on sort d'une lune démoniaque une pleine lune démoniaque je suis désolé c'est une demi blague parce que on sort vraiment d'une pleine lune et qui est vraiment une pleine lune pas bonne voilà la preuve c'est que en thaïlande c'est le jour enfin c'est un week-end férié du bouddha ou du coup tu prends les bougies l'encens tu t'en trois fois autour du temple avec les moines qui font une prière à répétition pour chasser les mauvaises esprits et les mauvaises ondes toute l'année donc quand tu dis ta ma semaine a été bien dégueulasse et même les bouddhistes ça tombe pile ce jour là pour nettoyer les ondes parce que cette lune a été dégueulasse tu t'es dit à forte quand il ya beaucoup de coïncidences bon mais en attendant voilà ça y est on a nettoyé les énergies je suis de retour le marabout suprême et vous allez voir que les news sont plutôt intéressant allez bim on commence comme toujours avec gsg vidéo je vous rappelle en 2024 j'ai décidé de devenir youtube heures donc de relancer ma chaîne secondaire qui est ma chaîne primaire tout ça tout ça il ya un abonné qui a mis un commentaire sur une de mes premières premières vidéos de cette chaîne là et elle a 16 ans et mon gamin il a 16 ans voilà aucune aucune corrélation ultime avec la lune tout ça voilà donc ça fait longtemps donc on remet une vidéo par jour tous les jours bah on a l'impression que ça commence à marcher un peu là que la recette est bonne alors au début je sais pas trop je trouve un peu mon format trois mini review par semaine un computex au moins parce que j'en ai d'avance une dix jours avec pas mal pour l'instant au milieu de soleil on va attendre un peu parce que j'ai un peu du mal le ça me laisse un peu le temps de souffler c'est le cpt le computex j'ai déjà sa pédite le computex les trucs ça me laisse un peu le temps d'avoir envoyé de ne prévoir un peu les vidéos comme ça parce que si on tous les jours c'est un peu relou parce que j'ai pas que ça à faire donc 3 le samedi une vidéo un plus sympa ce hier donc pour vous c'était la vidéo du nokia 33 liste 4g qui est capé ses mille vues en une journée qu'elle continue à faire 20 vue il doit être 3,4 du matin chez vous et les gens sont dessus tout ça reste une des vidéos qui va marcher bien et alors celle la semaine prochaine avait déjà fait elle est bien mais va tellement moins bien marché marcel de la semaine suivante que je vais faire cette semaine puisque c'est d'avoir une semaine d'avance au cas où devrait beaucoup vous plaire de beaucoup que l'autre qu'on a fait dans le même genre a très beaucoup marché donc si c'est bon ok ça toujours des shorts fait avec il ya et nico tout ce gars ça fait un petit rythme semaine un playstation 1 semaine 2 playstation 2 demain semaine 3 playstation 3 je dois vous faire la blague sur la semaine 4 ou et la semaine 5 même la semaine 6 m'attard de console voilà bon ça marche plutôt pas mal et voilà le rythme est bon le short permet d'attirer une nouvelle audience du coup qui s'abonne pour les shorts mais vraiment et pas pour mes vidéos mais on s'en fout on est là pour vendre des abonnés acheter des abonnés ou attirer le chaland voilà on va dire plutôt comme ça et puis ben on a vu que ma rémunération future sera basée par rapport au nombre d'abonnés donc on donne les moyens de moyenner voilà donc vidéo tous les jours pour l'instant on est bien j'espère film aura bon vous aurez vu donc du coup j'attendais le paiement de film aura depuis le 12 juin pour vous dire voilà j'attendais le paiement de film aura la vidéo en ligne cette semaine vous avez vu la vidéo bien voilà donc n'ayant pas eu on a parlé dimanche qui a dit oui mardi je fais un petit mail non bon quand même voilà quoi la semaine dernière vous me disait ça y est c'est bon validez pas mon chef je vous paye le plus rapidement possible pour huit jours après tu te dis plus rapidement possible c'est passé huit jours quoi donc là tu réponds tu attends deux trois jours que tu as une réponse tu as une réponse réponse de mauvaise foi oublier à mon chef oublier à je le relance alors soit un c'est de la mauvaise foi atomique et ils vont faire traîner comme ça jusqu'à longtemps mais c'est pas grave j'en mettrai une petite sauce toutes les semaines 1 c'est le problème c'est qu'ils s'en vont les creuses là comment pas rentrer dans le trou 2 ça sent le sapin parce que les mecs n'ont pas de thunes et ont pas de budget ça marche pas voilà donc je vais faire traîner pour que toi ils peuvent dépenser temps par semaine ou truc donc ils sont obligés d'attendre et vous allez voir la technique donc à mener oui en même temps aussi tiens dernière modification à faire bien ça c'est que la question il faudrait ajouter des hashtags et des mots clés et faire un timer pour la vidéo vous allez voir vous allez voir le comble conduite dans le film aura ou under chère le chef de montage vidéo et tout je pense pas que les gens fassent des films se trouve pour des vidéos youtube jusqu'à donc en théorie tu vois la meuf toi doit savoir un peu de quoi elle parle donc des hashtags oui mais pas six hashtags et youtube n'envoie que trois ok d'accord tout monde le sait youtube ne voit que trois hashtags dans ta description il les met en dessous ta vidéo avant d'envoi 5 d'accord ensuite je m'envoie des hashtags avec des séquences de mots c'est carré meilleur logiciel montage 2024 séparé par des espaces bien évidemment donc un déjà ça marche pas parce que c'est juste le mot qui est collé au hashtag comme n'importe quel con de hashtag vous vous êtes déjà fait voilà t'as pas c'est pas meilleur le suivant c'est tout est ce qui est attaché d'accord donc tu dis bas on va les établir mais tu se retrouves avec un truc qui est meilleur logiciel montage 2000 hashtag meilleur logiciel montage 2024 hashtag logique c'est pas possible il s'est passé quelque chose là 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 la lune a mis tout le monde en vrac donc bon allez arrêtons de rigoler plus des mots clés que il y avait tellement de mots clés que youtube m'a dit il ya trop de mots clés il arrive jamais mais quand tu mets les mots clés il ya trop il me dit faut en mettre moins mais il ya des trucs qui était bon donc bon et puis bas le timer bien évidemment parce que ça c'est chiant à mourir à faire c'est regarder à tel moment je parle de ça et tout donc j'avais un gavage ciel dia que j'ai perdu qui faisait ça automatiquement si on a qui a le nom qui me met en commentaire je le ferai automatiquement sinon je le ferai à la main puisque bien évidemment vous avez compris elle te demande trois trucs si mardi je lui refais un mail en disant et dit donc je n'ai toujours pas reçu le février depuis la semaine dernière comme ça elle peut te répondre oui c'est vrai mais en même temps vous n'avez pas fait les modifications qu'on a demandé là c'est une réponse de connaissance la réponse on te répond ça tu dis la meuf c'est une connasse ultime le top la marabout voilà non elle ne me fera pas ça mais ça fait partie des réponses de vrai mais en même temps oui aussi on vous a pas payé mais on vous a demandé de l'éducation elles n'ont pas été faites paye d'abord paye je te ferai toutes les modèles bon le timer je pense que je le ferai aujourd'hui s'il y en a qu'un logiciel qui me le met en description je le ferai sinon ce soir je voudrais la vidéo je ferai un timer toi là on parle du montage découpage pas très compliqué juste oublié de me retaper la vidéo et de faire des timers et tout est chiant et chiant et le top du top pour la semaine prochaine et quand là on a non mais je vais le faire d'abord je vais le faire je vais tout parce qu'elle m'a demandé mais les textes sont beaucoup trop long mais non c'est ce que tu m'a demandé meilleur logiciel mondial de mule c'est dégueulasse comment on sait le référencement bon après le client est roi a pour l'instant client et paye pas allez bim formation mytho digital et un nom que j'ai trouvé parce que je crois que je me suis dit si on lancé une nouvelle traîne bon influenceurs un flux voleur c'est sympa mais mytho digital je trouve que ça correspond bien aujourd'hui à cette nouvelle tendance d'internet bon je vous rappelle que je suis comme sur internet depuis bah c'est dans que je fais des vidéos j'ai fait des vidéos normal il fait plus donc je me prends des vidéos c'est donc je fais des vidéos oui certes j'ai mon business model certes j'ai mon créneau mais je suis très gros consommateur de youtube et quand tu fais quelque chose t'es plus t'es plus focalisé sur ce que les autres font en disant comment ils font quelles sont les tendances rien d'un petit peu ce qui marche pour pour s'adapter un peu de savoir évoluer il a beaucoup qui sont foutus de ma gueule les autres moi je suis encore là les gars et je vais devenir youtube en 2024 avec ma deuxième chaîne et beaucoup ont disparu parce que voilà faut savoir c'est du business encore une fois faut savoir évoluer changer tout donc on a eu quoi j'ai minoté alors dans tous ces mythos digital on a eu quoi bon on a eu motivation vendeur de motivation on devenait un mal alpha ça on est d'accord après on a eu le drop shipping ça ça a bien marché pendant un moment donc drop shipping sur internet du coup on a eu tous ceux qui sont gavés il y en a certainement qui sont gavés on est d'accord et après une fois qu'ils se sont rendu compte que le truc à la vague est finie ça descend on va vendre des formations aux autres pour vous expliquer comment faire du drop et chip c'est comme ça le business c'est là que tu fais le business tu l'éponges bien et quand tu n'as pas d'amour propre télibar maintenant que ça marche plus je vais vendre ce que je sais faire toi mon savoir faire ce que je l'ai acquis tout ça aux autres et comme ça on va leur faire croire qu'ils vont pouvoir et on aura un autre business à un autre source de revenus c'est comme si moi toi après une fois que des fois le chinois je suis vrai voilà honneur c'est en france pour vivons un truc charme j'en vends plus m enfin une formation devient vendeur de téléphones chinois importe des téléphones chinois toi non tu sais que le business il finit il finit tu arrives sur la fin comme si ouais lancez-vous la cigarette électronique le business il est saturé il ya plus il ya plus de place pour de nouveaux entrants bon après on a vu les crypto bien évidemment un bon alors nous moi j'y ai joué en tant que machine à miner parce que je suis plutôt mec valeur sûre toi je me gagne de l'argent voilà je paye l'électricité ça me rapporte tant c'est bien après après une fp bien évidemment voilà acheter des images mais l'image allait à toi le truc le plus le truc le plus c'est copier coller images non mais là maintenant l'image allez à toi bon il ya une traîne encore une fois les gens ont essayé t'es pas mal là l'année de nouvelles vautant c'est les bons plans à les bons plans sur j'en suis deux trois je suis maxime mon plan et note une meuf aussi qui donne des bons plans et tout c'est pas mal le seul problème c'est que c'est devenu leur business donc ils ont une obligation de de volume quelque part pour faire des vues donc bah ouais des fois les trucs bien mais faut qu'ils en mettent tous les jours et que souvent bon bah on meuble comme on peut quoi c'est un colis quoi des fois il ya des épisodes qui tu vois et là c'est vraiment pour dire on va faire il faut faire une vidéo pour faire des vues donc bon après encore une fois c'est un business mais c'est bien il ya des bons plans des astuces des fois qui sont bien voilà dans l'ensemble il ya du bien et il vous envoie pas à ton argent ça c'est pas mal bon les devenir riche je vous le dis que je suis sur instagram sur un mec sympa franchement si tu restes vidéo j'ai rien contre toi mais moustache porte la mer alors je vous donner une astuce comment gagner 1500 euros par mois sur internet ok je m'intéresse avec youtube youtube heures voilà donc je suis en créer une chaîne youtube ok c'est beau il dit après vous allez sur amazon de regarder les produits qui sont bien tendance ouais ok il finit parce que ça dure une minute alors après vous allez sur chat gpt vous lui demandez de le faire il fait tout le texte la vidéo le montant des rien à faire depuis tout alors là là ça a été un peu vite là nous non c'est pas possible par un peu ou tu vois un peu que tu es mais la vidéo le montage non mais c'est une autre partie voilà donc là tu t'es dit ah et on en est là alors miss par mois une vidéo est juste actuelle du pt voilà ça tu dis non toi je te suis pas je t'ai vu une fois et je te suivrai pas autant les autres à ce site internet il est voilà ça c'est bien mais là non là c'est non on a eu les espèces de bas de youtube heures que la surenchère des youtube heures le plus gros je crois que sur une vidéo d'une alain food challenge l'enfou de chausser ça un tacos je mange un taco c'est un gros taco c'est déjà pas mal de gros tacos 6 je mange le je mange le magasin de tacos alors mieux faire et puis ben voilà à force de la surenchère de vouloir faire plus 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 mieux et toujours plus sensationnel plus cher plus plus élevé bah à la fin il reste plus rien voilà donc c'est un peu dommage qu'est ce que j'avais d'autre dans mes trucs après on a quoi après on a les formations bien évidemment formation pour devenir riche où tu te rends compte qu'à la fin le seul moyen que tu as c'est quand tu pars de zéro parce qu'il faut des années et des années pour qu'il ya de l'expérience même si on croit qu'on peut te former même si on veut te former je veux dire n'importe quel bac pro c'est deux ans quoi c'est pas en un mois de formation et 30 vidéos qui va devenir bien quoi donc formation pour te rendre compte qu'en fait pas pour gagner il faut vendre la formation qui t'ont vendu à d'autres pour rembourser ton argent et plus tu vendras de la formation que tu as acheté plus de moi ce qu'on appelle une pyramide qu'on gros toi donc ça et après les nouveaux fils de lutte là que j'ai vu tu avais bien commencé les mecs te disent oui alors il ya eu les only fans manager et où tu as c'est un autre délire les mecs font tous les mecs font du contenu un peu coquin et tout c'est eux qui gère pour les meufs et discutable mais on verra que bon les plus vieux métiers du monde que les meufs les fassent toutes seules ou qu'elles aient un macro qui gère pour eux des choses qu'elle sache pas faire en même temps bon je trouve pas ça non plus après oui après elle a costé des meufs nanana leur temps quoi c'est un autre délire mais bon voilà ça encore je me dis ça va mais là on va voir qu'on est rentré quand même dans du spécimen spécimen asiatique français pour les vidéos que j'ai vu alors ils disent voilà avec il ya tu peux créer des modèles ion non 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 et des bombes à c'est voilà et comment et c'est vrai que moi même sur instagram j'ai eu malheur de cliquer sur deux trois bons basses et que ben maintenant une sur deux c'est bon basse bon pour les yeux toi joli à l'ange mais double clic voilà de soi c'est bien donc je me dis créer une meuf comme ça avec qui a bon si c'est bien fait en même temps elles ont tout s'il y en a qui ont l'air vrai l'autre pas vrai elles ont toutes l'air quand même un peu inaccessible pour le commun des mortes et un peu noir pas pour moi pas dans mon dans mon budget donc ça après donc j'ai oublié faire un modèle ya pas mal créer des réseaux sur instagram pour promouvoir un modèle lien pas mal oua tu fais des vues peut-être éventuellement tu auras des placements de produits donc avec tournir et tout bon jusque là tu te dis moi je pensais que ça allait être la bise à modèle créé une fausse meuf la mettre sur les réseaux puis une meuf qui n'arrache pas trois quatre mille like et tout est franchement tu peux faire de la pute à faire du cpm il ya moyen de gagner un peu d'argent tu vois et en fait non les mecs sont dit non on est des fils de lutte toi donc ils sont dînés attend les modèles le problème ce que les modèles ya c'est pas facile à faire on n'est pas encore au point alors on va prendre des photos de vrais meufs alors qu'on va leur pomper leur contenu dans mon jeu de mots on va remplacer la tête de la meuf en mettre une tête ya voilà pour proposer le même contenu mais avec une autre tête donc ça reste quand même du vol de contenu certains meufs qui se fait chier enfin les photos d'un an apporter du contenu toi tu prends ça comme un rat toi et tu dis oui mais moi je mets une tête il ya dessus donc c'est pas le même contenu bon voilà déjà tu commences à dire ouais bon c'est quand même un peu voilà prendre le contenu des autres pour faire ton propre contenu donc si l'autre elle est active machin et prendre les vidéos les photos et il ya tu peux le faire bon il a créé une meuf un visage et qui a il fait le truc je vois là bon je me dis bon ouais c'est vrai que bon ok et ensuite après médio alors le but c'est une fois que tu as une meuf comme ça c'est d'attirer le chaland d'être un guicheur de poser des questions mais pour que les mecs rendent en contact avec toi toi les mecs en chien du temps salut pour leur vendre du contenu coquin vers les mêmes trucs que tu peux pas diffuser mais du contenu un peu coquin en modi à ou des messages beaucoup comme ça voilà tu te diras et là quand même là on commence à attaquer l'arnaque à l'africaine au sentiment tu vois et en fait non pas du tout c'est pire que ça ça veut dire qu'après les mecs chat ouais salut j'ai vu la vidéo d'un gars qui fait ça à bali oui ils sont dehors avec son frère truc et ben dit dans je suis étudiante nana donc il chauffe le mec pour de vrai pour après c'est la la naka au sentiment faut qu'il y ait une relation qui se crée pour que le mec il a envie de payer 25 euros pour une photo même s'il dit ouais mais le mec c'est pour m'aider parce que je dis que je suis étudiante machin dans le mec qu'il en chien il fait croire que la meuf à la bali mais qu'il a bali il dit pas que elle joue pour acheter plein de photos à 25 dollars et on va arrêter là toi c'est que le mec issu bonheur et le mec il le travail 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 et ils en travaillent plein 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 comme ça pour que bah pour que les mecs sont un peu en chien et tombe un peu qui est chaté qui est une affection et que les mecs payent voilà donc là on en est là tu dis bah bravo et tout qu'est ce que je vous avais fait comme remarque et tout ouais bon évidemment les mecs gagnent 40 mille euros par mois grâce à ça mais comme c'est les mecs sympas ils ont envie de se créer de la concurrence c'est-à-dire qu'elle garde les balles par mois ok c'est moi bien et je vois ce qu'on pourrait faire c'est quand on a un business et qu'on gagne bien de l'argent qu'est ce qu'on fait on vend des formations aux autres comme ça on gagne un petit peu d'argent et comme ça il ya plein 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 de concurrents et comme ça va au bout d'un moment bas de notre gâteau il est de plus en plus petit mais on aura quand même pris un peu mais ils vont nous niquer notre business quoi beaucoup plus rapidement yaïa 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 mais oui je sais on en est là tant pis il ya transition incroyable puisque on parle un peu un peu business entre nous il ya mania et de retour or ya mania voilà pas je rappelle c'est le chaîne du groupe marketing mania bien évidemment ils ont créé une chaîne sur l'ia nana il faisait plein de vidéos deux ou trois je crois même quatre fois d'un moment au moins trois plus sont pas c'était pas loin et c'était vers vers shanghai et tout comme ça voilà donc bon bah bien il ya un truc les chaînes est intéressante mais on peut se rendre compte que aussi marketing mania soit derrière tu as aussi être bon en business en vente des trucs en en expliquant les fesses et les faiblesses et les forces des autres quand ils le font eux mêmes ça n'a pas marché les vues n'étaient pas là alors soit ils ont trouvé créneau ultime en il ya ils l'ont fait ils ont appliqué il se gâte il se gâte puis attend on se gâle on va pas faire des vidéos youtube aussi on a trouvé la pépite voilà on va l'exploiter jusqu'on va exploiter le filant jusqu'au bout à les vidéos youtube on va pas se créer des concurrents c'est ça le but moi il se rend compte que tout ce qu'ils font c'est facile d'en parler d'arriver à gagner 20 ou 30 euros parce que tu mets les moyens pendant 24 48 heures et que tu as un peu d'expérience et que tu as un réseau mais qu'au bout du compte c'est pas rentable et que même faire des vidéos youtube c'est allé pas rentable payer deux trois gars pour faire je pas deux trois mille vues par jour enfin par vidéo 4000 5000 machin voilà bon à dix mille les vidéos font pas ça là 75 mille mais bon il ya un an quoi ça l'a bien marché 26 26 après les autres tu vois c'est qu'à 10 15 c'est pas tu peux pas ne pas générer un salaire ni attirer des partenaires ni des pubs ils ont plus combien d'abonnés de mémoire comme on a vu qu'on est gagné ils ont sept mille abonnés ouais enfin des placements de produits bon ils ont dû en faire un peu mais ça n'a pas de la folie pour payer trois gars comme ça pour pas des vidéos passer du temps dessus donc c'est là qu'on voit que malgré dans tous les business il ya cette espèce de facteur connaissance mais il ya ce petit facteur chance d'arriver au bon moment sur bon créneau tu l'as tu l'exploite le filon il peut durer vachement longtemps et tout même si marketing mania j'ai pas vu de vidéos depuis longtemps certainement que son cheptel lui suffit tout ça tout ça mais voilà on voit que le business est quand même relativement cyclique et c'est pas automatique je vois pas la bonne rime bon autre petit sujet de la semaine que vous ait pas place à côté mister bis invite 50 des plus gros youtube heures pour faire une vidéo un peu school game et en souvent ben forcément lui bas ça mais permet de mettre tous les youtube et on a tous envie de voir nos youtube heures préférées même si contrairement à tous les deux polémiques la bavilloté les français je suis pas vraiment pour aller voir les français je suis allé voir pour aller voir ce qu'ils vont faire même si amis que ça m'a été très très loin je suis allé voir pour voir ce qu'ils ont les gros américains ou les gros youtube heures que je connais d'autres pays pour lui c'est bien pour tous les youtube à ce pas même dire j'étais dans la vidéo mister bis donc de faire des vues faire des vues des youtube heures appenaient amener l'audience des youtube heures sur celle de mister bis il n'a pas déjà et etc etc une très très bonne stratégie la vidéo en elle-même était très sympa court dynamique machin et tout bon on comprend bien au bout d'un moment que ça reste un show un spectacle donc mise en avant tous ceux qui faisaient le show et le spectacle en anglais évidemment ça reste une chaîne américaine nos français je trouve qu'on les a quand même pas mal vu dans la vidéo par rapport à d'autres qu'on n'a pas vu toi par exemple moi j'ai tilté il ya le plus gros youtubeur thaïlandais déjà c'est rigolo ça chinois n'ont pas youtube en chine il ya plus dure thaïlandais j'en a pas vu pas vu lui on a pas vu tout court c'est même pas où il n'est pas l'indien un peu plus là quand même 42 millions d'abonnés et qu'il allait vers les gens parce qu'il fallait aller vers les gens et parler anglais bien évidemment sinon tu peux pas communiquer avec les autres j'aurais bien vu il marqué broly mais bon c'est que marqué broly ça a pas là été un rigolo quoi n'est pas il n'est pas dans le divertissement il est posé il est calme on l'a vu un peu de temps en temps parce qu'il était capitaine d'équipe on n'a pas vu non plus pourtant c'est le plus gros youtube américain à 25 millions d'abonnés enfin voilà quoi toi et même les plus gros 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 youtube on n'a pas vu donc au ratio il ya des pays qu'on n'a pas vu du tout donc nous les français quelque part grâce à amine qui a fait con un peu et que legan paul tout ça tout ça à mixem qui a été très très loin et maths m'as tu m'as tu qu'à quand même pas mal le plus intéressant dans ces parties là c'était les blogs qu'ils ont fait j'ai beaucoup aimé j'ai choisi commenter parce qu'il m'a dessus tomber par hasard toi en recommandation youtube très sympa de voir les back off comment il gère un peu tout ça quand tu es youtuber toi ça t'intéresse alors comment font comment fait le plus gros youtube remonte toi c'est un ami ça m'était bien celui d'amines je sais pas s'il en a fait un mais je suis tombé sur un de ses live j'ai vu pas mal de vidéos sur les américains aussi notamment ben je suis sur les meufs je suis tombé sur celui qui avait le lac le chat pour le truc rouge là pour pas qu'on va essayer de rêver sur pas mal de vidéos et c'est assez intéressant de voir le point de vue de chacun mais on voit que l'ambiance était bien tout le monde a passé un très bon moment et où la vidéo était très intéressante très dynamique très montée on voit évidemment c'était pour faire spectacle donc tout ce qui faisait le spectacle qu'on fait le show ils ont été mis en avant notamment en anglais et que bas les français qu'apparemment sur les trois bas le niveau d'anglais était pas ouf il y en a qu'on essayait c'est pas facile en plus c'est quand tu parles pas très bien la langue en plus de dire je vais en plus aller discuter avec les gens alors qu'ils vont vachement vite et en plus des drôles je veux dire faut tout à la fois et tout c'est un peu compliqué mais la vidéo était très intéressante voilà après les français sont restants des français on voit toutes les polémiques pourquoi pourquoi ça et donc du coup puni cher qui reprend les vidéos de fous pas qu'il parle de 10 autres qui disent que tout voilà voilà quand on a rien à manger un on prend ce qu'il ya on est d'accord allez une des grosses nous cette semaine c'est également les trois il ya plus que ça parce que la voiture charme et qu'on a mis sur la voiture de jt geek eb tout mais on va pas surtout des trois produits les plus intéressants pour moi du flip du fold et du band non n'est pas un groupe grand coréen de kpop charme et nous propose trois nouveaux produits charme imix flip charme imix folle et le charme y band 9 alors j'ai pensé j'ai un premier truc je me suis dit je vais sur le market j'en achète un je commande avec charme et je trouve un vendeur et tout j'en achète un pour faire une vidéo alors le problème c'est que des téléphones vendus en chine notamment les charmes y n'ont pas les services google et sur les nouveaux on peut quasiment presque plus les installer surtout sur les téléphones un peu exotique un peu bizarre comme ça tant que la rome sera pas disponible en espérant trouver un mec puisque le flash et faut surtout pas j'ai plus au lieu de l'acheter en chine j'ai plus intérêt à l'acheter en thaïlande 6 heures avant la france puisque en thaïlande c'est une version europe globale tu vois avec les services de google et tout comme ça donc j'ai plus intérêt à attendre que de vouloir me jeter dessus après aller en magasin faire une petite vidéo comme ça à deux balles à l'arrache j'envoie pas trop trop l'intérêt si n'est de faire le bot pour que les mecs arrivent en europe et tout on voit rien faire trois photos machin vous allez dire oui mais comme font les autres on va pas mieux chez les autres mais voilà moi je fais une vidéo comme je sais faire et toi là donc je pense que je ferai pas le banc de neuf oui par contre là ça vaut le coup parce que c'est lié avec l'application donc ça peut fonctionner partout là le problème c'est que j'y suis pas donc il faudra que j'attende que j'ai sept ans on va voir au mois de septembre ce que ça donne soit au mois de septembre les sorties il sort en france ou en thaïlande et donc du coup là on est sûr d'avoir une version qui sera multi langues nanana soit j'irai l'acheter j'aurais sur le market j'irai ou show me shop et j'irai en acheter un et je vous ferai une vidéo c'est pas trop de soucis donc on va laisser passer l'été on verra bien ce qui est dispo comment quand ou combien et le seul qui est dans mon budget c'est le banque neuf c'est pas si va et en plus c'est vrai que si je peux je l'achète moi septembre qui n'est pas encore sorti en europe et ben je serai dans les premiers ce sera bien voilà que je pense pas que les autres ont les commandés sur internet à moi en premier tout le monde est parti en vacances là voilà sauf moi si je reprends je suis en vacances donc vous n'aurez que deux vidéos par jour et une de review par semaine en gros c'est les vacances mais demi vacances on continue à les films et séries de la semaine sur mon netflix à moi en anglais sous titré anglais il n'y a freelance ou sur amazon je me rappelle pas je crois que c'est sur netflix donc freelance alors pas rien à voir avec ce que tu crois c'est avec john cena voilà bon il est ancien agent truc à la retraite mais on l'appelle pour faire une mission et tout bon c'est naze mais c'est bien naze non pas que ce soit bien c'est naze mais il ya du casting il ya lui le celui qui l'embauché mais que je veux dans un robot voilà il ya un casting il ya un casting qui est pas mal il ya des décors il ya des scènes d'action il ya n'est pas de chipos soit toi il ya quand même un petit budget il a accepté de faire le film avec en ayant un petit budget donc c'est nul mais voilà de série b ce c'est bien c'est nul mais il ya quand même du budget il ya lui dedans et tout mais c'est vraiment nul attention c'est vraiment voilà c'est une histoire c'est pas non en fait ça va c'est pas trop pas trop mal mais l'histoire elle est bateau les acteurs sont bateaux c'est très cliché il ya des parodies dedans et tout ce qui fait que c'est nul mais je les regardais jusqu'en entier parce que ça va comme ça devant la télé en jouant un peu que le téléphone et tout après on avait quoi dernier épisode de the bruce bien évidemment dernier épisode de la saison 4 c'est toujours un régal cette série non pas que j'adore la série mais j'adore le côté où il se permet de tout toi ils font l'amour et puis le mec qui dit oui quand même deux doigts c'est beaucoup oui mais je vais essayer des choses d'amis c'est ça voilà ça dès le début de balance des punchlines comme ça tu peux tu peux tout peut arriver toi ça truc des têtes explose et tout enfin tous les trucs qu'on voit dans ma jeunesse et on en parle avec mon gamin et je suis parce que je disais moi dans mon enfance nous club dorothée on n'avait qu'elle le survivant c'était quand même voilà le level level il était up quoi alors était enfant j'avais dix ans et et ça va je suis devenu un psychopathe oui mais pas à cause de ça donc c'est là voilà retrouvé ça truc explodé gens de qu'un peu trash et toi 2024 non plus ça va faire voir un bout d'un bout tétons à l'écran ça va ça j'ai pas bon pour faire voir une mine d'un mètre de deux mètres c'est là c'est autre chose mais voilà tu payes pour avoir ma zone c'était c'était bien et ça donne vraiment envie de la saison 5 même si je suis un peu d'accord comme rage le fait de les repartir un peu faisait pas vu l'épisode mais voilà enfin un peu bizarre mais mais intéressante pour l'épisode 5 alien la bande à l'onde du nouveau alien je suis un peu comme rêve ouais j'aime bien le côté un peu bas qu'ils aient frissonné du premier à elle où tu t'accroches comme ça tu as peur de filmer les rebondissements tu n'es pas voir les voies pas venir à trois kilomètres quoi pas mal et évidemment mercredi sort des poules donc je pense que j'irai le voir avec mon gamin parce qu'il est avec moi c'est ici les vacances vous aurez que cette info perso et on ira le voir bon anglais en anglais tant pis quoi après pas non plus comme s'il y avait un milliard dialogue avec une ennemie on dirait là mais qui a tué truc c'est comme dans un huis clos où il ya beaucoup de dialogue ça reste des poules et wolverine donc reviendra mercredi on en parlera certainement et dimanche prochain et enfin on finit bien un truc giveaway de la semaine ou comme toujours un petit chèque cadeau a gagné un petit random ok la vidéo donc c'est le hédifieur je prends le commentaire hop là ici si souligne on a eu sous 93 commentaires pour la hédifieur pas mal on est déjà 104 commentaire sur la base us et 126 commentaire sur la haine coco ce qui prouve bien que vous pouvez le faire je remercie tous les psychopathes qui vont répondre à tous les autres commentaire alors des fois je les vois en problème c'est que les réponses des réponses si je mets pas l'option je les vois pas donc je vais pas aller répondre aux réponses et tout merci à tous ceux qui vont répondre aux autres j'ai vu que certains se répondaient même entre eux et tout encore une fois vous êtes la force de ce de ce concept c'est plus être commentaire plus chez cadeau est élevé si on dépasse les 100 commentaires chez cadeau sera le 15 euros si on dépasse les 200 commentaires sera demain euros si on dépasse les 300 commentaires on aura de chez cadeau 20 plus 10 et on continuera comme ça jusqu'à ce qu'on ait mis commentaire si vous vous donnez si vous vous donnez cinq fois 20 euros je le ferai amazon le fera la marque et avalot le front mais je voudrais être à la télé à dire c'est moi qui ferai le giveaway déjà tout grâce à moi un peu quand même si je décide pas quel gagnant comment ça va se passer bon voilà donc merci beaucoup à tous ceux qui vont mettre des commentaires sur les commentaires des autres aujourd'hui on fait juste le hédifieur et du coup la semaine prochaine on fera les batteries bas des us et la caméra et coco cette semaine normalement devrait avoir les caméras sécurité biseus puisque il fallait à ta vidéo il a donné avant mardi que la meuf te répond vendredi pour te dire qu'en fait le paiement d'un an attend voilà si j'attends t'attends moi je j'envoie dans l'heure en temps et en heures donc normalement il y aura ça peut-être ira filmera on sait pas et il y aura eu le fun ou la meuf est revenue on en a eu un deuxième la armoire 26 ce truc là voilà donc cette semaine vers la review seulement la semaine prochaine bon 93 commentaire à faut que je mette un petit random de 1 à 45 46 48 bien évidemment la moitié de 87 puisque je réponds à tous les commentaires quand à faire une cote mal taillé et c'est le 47 vaille donc c'est l'avant-dernier comme ça au moins c'est simple on pas les compter un par un on prend le dernier l'an dernier il faut bien évidemment vous aimez et diffère dans votre commentaire si vous n'êtes pas mis on prend le commentaire suivant attention pas trop de la 647 faut pour le 48 ça va être compliqué vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche allez donc le gagnant 48 donc là c'est 47 pour nous donc l'avant dernier salut édifier et mieux sony voilà ce ni je ne connais pas encore une fois donc bravo à toi tu es notre gagnant du jour ici on répond ben voilà ici on va le mettre là je mets ton pseudo là le ce qui a répondu la semaine dernière et ben c'est tiens qui a répondu il a eu son chèque cadeau même si arrêtez de m'écrire de partout quand on vous dit vous m'envoyez un mail à admin arroba gt geek.com c'est pas pour recevoir sur tipeee toi ça va t'es pardonné parce que tu étais un gros type heures et d'un a mais j'ai des mecs qui m'écrivent sur instagram non sinon c'est bordel je pense que j'ai une grande famille maintenant beaucoup à envoyer des mails pour poser question machin oui mais la case au truc n'a j'ai des mails de partout donc du coup j'ai tendance un peu à les faire dans l'ordre admin arroba gt geek.com c'est le beau plaît il vous plaît c'est pour vous envoyer de l'argent je veux pas vous supplier en plus vous suppliez de m'écrire pour vous envoyer de l'argent du nom voilà et ça sera donc tout pour cette petite vidéo félicitations encore une fois au gagnant la semaine prochaine il y aura donc deux giveaway c'est mis en tracking ou pas elle pendant moi je crois que j'ai fait un signe elle s'est mis en tracking après elle s'est arrêtée oui parce que je suis mec la case au light j'aime bien j'ai jamais et m'a arrêté ce qu'on fait après je vais décaler et une autre à un cas au la laïc ont filmé la normale pour filmer les produits comme ça dessus voilà ça sera tout pour cette petite vidéo du dimanche qui a extrêmement duré longtemps 34 minutes on est dans la moyenne du mercredi j'espère que vous aurez passé un bon moment on m'accompagne et moi je suis content que vous soyez passé moi n'oublie pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas les deux sont bons pour youtube de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez aimé cette semaine pas aimé ce que toi aussi tu joues les gens étaient un peu vénère les films que tu as aimé les séries les reviews tout ça voilà mais des petits commenteurs ça fait plusieurs et je répondrai à chacun en plus et prenez soin de vous prenez soin de proche garder le moral resté ouvert moi j'en ai rendez vous demain et demain 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 vous est tous tombés dedans vous allez voir vous le dit tout de suite piège ultime n'est tout tombé dedans je suis trop fort ou pas du tout voilà vous me direz ça demain donc du coup vous êtes impatients de voir la vidéo disant qu'est-ce qui nous prépare petit coquineau n'est pas prêt allez bonne journée à tous rendez vous demain sur gg vidéo moi je vous kiffe pour dimanche et la semaine prochaine